bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci d'être là pour cette nouvelle transmission voilà j'espère de tout coeur que ça va vous plaire ça va vous aider aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler des différentes interprétations de la flamme de votre bougie parce que oui on peut lire beaucoup beaucoup de choses et j'ai eu envie par rapport à différentes soirées que j'organise des rituels des soins et où j'utilise justement le langage de la bougie j'ai eu envie de le partager avec vous tous pour vous remercier de votre fidélité de vos soutiens n'hésitez pas à nous soutenir voilà donc parce que voilà la magie des bougies en fait c'est une magie incroyablement efficace alors on a pour la bougie une flamme dansante et flottante qui communique avec vous et qui tente en fait de vous transmettre un message alors on a de nombreuses traditions notamment en germanisme pour l'observation des bougies pendant pendant les rituels alors connaître les signes et les combiner en fait à vos intentions à vos ressentis à ce que vous voyez ça va en fait se combiner et vous donner des indices importants en fait sur sur tout simplement ce que vous demandez sur vos intentions sur votre rituel en fait comment dire il y en a qui appellent ça la pyromancie la divination par le feu ou la céromancie la divination par par la cire et la et la cap romancie divination par la fumée j'ai essayé de rassembler ici autant de signes de bougies que possible parce que la tradition vraiment c'est de garder à l'esprit que les signes et les présages sont vraiment pour vous et que en fait cette méthode de lecture va évoluer au fur et à mesure que vous avancez et que vous la pratiquez comme toute chose plus on pratique et plus on arrive à comprendre c'est une explication en fait tout à fait logique donc c'est vrai que quand on connaît la fabrication des bougies on peut vous dire que ce qui cause le comportement étrange à bougies en termes strictement non magiques attendez vous à ça mais ce n'est pas grave on va vous dire que la flamme haute est causée parce que une mèche est non taillée que la suie noire et le résultat d'huile ou de colorant exposé à une chaleur élevée qu'une bougie qui s'éteint soudainement pourrait être le signe d'une forte brise enfin voilà donc toutes ces choses là vraiment peuvent être démontées je le sais bien mais moi par expérience je sais très bien que voilà que ceux des autres des mondes intermédiaires communiquent avec nous à travers la flamme et la cire de la bougie donc généralement quand on allume les bougies il n'y a aucun incident n'ayez pas peur la bougie brûle en général sans fumer voilà donc les résultats en fait vous verrez se feront automatiquement du moment que votre rituel que vos intentions bien sûr sont faits dans l'amour la bienveillance j'insiste là dessus parce que quand on envoie des rituels des énergies des intentions il ya énormément énormément d'énergie derrière tout ça alors j'ai envie de vous parler déjà de la petite flamme régulière une flemme à faible combustion indique que peu d'énergie en fait alimente votre rituel votre intention mais en tout cas une flamme qui brûle régulièrement est toujours un bon signe même si en fait à nous dit par la patience il faut encore du temps le résultat sera probablement positif mais il va y avoir du retard il va y avoir de l'attente soit persévérant et ne quitte pas ton objectif par contre aussi la flamme de la bougie augmente de taille pendant votre intention votre rituel cela signifie que l'énergie derrière nos intentions augmente voilà donc ça veut dire en fait que ça va se décanter nous avons aussi une petite flamme qui scintille et qui se plie donc ça c'est pas bon ça veut dire en fait que c'est négatif que ça n'aura pas lieu parce que l'on vous dit est un mensonge ou ce que vous demandez n'est pas en corrélation avec votre chemin de vie et aura très peu de chances de réussir c'est la flamme en fait faiblit ou se noie dans la cire c'est en fait que ce que vous demandez ça sera pas accordé c'est pas bon pour vous si la flamme bouge ou danse j'appelle ça une flamme dansante ça signifie qu'en fait votre demande a énormément d'énergie donc c'est le succès garanti c'est la réussite c'est d'accord c'est très positif mais en fait comme elle danse ça veut dire que ça va se passer il n'y a pas de souci mais il faut pas lâcher parce qu'il y aura certainement des complications potentielles mais pas par rapport à des choses à des bâtons dans les roues ou des petits retards ou des volontés qui travaillent consciemment ou inconsciemment contre vous voilà donc là ça vous met en garde mais voilà ça vous bien dire que la lumière par ici cependant votre rituel ou vos intentions la flamme vacille rapidement parfois la flamme bougie peut s'assombrir et s'éclaircir comme si quelqu'un a en fait appuyé sur un interrupteur donc voilà ça c'est la présence vraiment de défunts de vos anges gardiens de lumineux d'être lumineux pardon qui sont là et qui veulent parler avec vous donc mais souvent aussi selon ce que vous demandez ça veut dire t'inquiète pas on est là on entend ta demande et on va faire en sorte que ça fonctionne et c'est là où je vous demande vraiment de regarder aussi la cire parce que en fait ça va vous donner des informations supplémentaires ensuite on a une bougie aussi qui sautent qui crache ça dépend une bougie bruyante ça indique en fait une communication avec des forces extérieures mais positive voilà j'insiste bien donc c'est pour vous dire oui vas-y mets plus d'énergie dans ta demande mais plus d'énergie dans ton actuel car on en a besoin pour activer pour travailler sur ta demande alors ensuite donc il ya aussi quand on veut on a fini le rituel des demandes on veut éteindre la bougie et la bougie ne s'éteint pas elle reste obstinément allumée donc là ça veut dire en fait que votre ange gardien vous être lumineux vous disent non non mais assieds toi prends ton temps prends du recul c'est pas fini ou vous avez sauté une étape de votre rituel ou il ya un message qui veulent absolument vous dire que vous n'avez pas entendu voilà donc là prenez bien le temps et prenez le temps en fait de vous centrer et de noter tout ce qui vous vient parce qu'il ya vraiment quelque chose ensuite ça peut être aussi de prendre du recul sur ce que vous avez demandé et voir si c'est bien en corrélation avec votre chemin de vie et avec ce qui vont pour vous si jamais quand vous allumez je parlais tout à l'heure de fumer si vous allumez votre bougie et que vous voyez qu'il ya beaucoup de fumée ça peut arriver malheureusement ça veut dire puisque vous demandez parce que n'est pas bon pour vous et n'est pas n'est pas positif du tout maintenant donc là moi je vous conseille d'arrêter parce que là ça n'a plus rien à voir avec bienveillance et amour par contre c'est la bougie fait de la fumée blanche toute blanche pas noir blanche là par contre c'est considéré comme une bénédiction ça veut dire en fait qu'ils vous montrent qui sont là qui vous soutiennent qui vous accompagnent qui vous ont entendu et que tout va bien se passer ensuite si la légère fumée que fait la bougie vient vers vous elle se dirige directement vers vous ça veut dire en fait qu'il ya du succès dans ce que vous recherchez dans ce que vous demandez si jamais c'est pour attirer l'amour l'argent la guérison c'est vraiment un très très bon signe cela veut dire que vous allez réaliser bientôt ce que vous désirez bien sûr toujours pour le positif faites attention au retour beaucoup disent qu'il n'y a pas de retour que ça n'existe pas que ça n'alourdit pas votre karma en tant que chaman quand j'entends ça je suis triste parce que si je vous assure que si voilà alors c'est vrai on se dit ben de toute manière c'est pas dans cette vie là je m'en fiche mais c'est pas dit que dans cette vie là vous n'ayez pas le boomerang et que voilà il faut savoir que ça sera quand même dans les sept vies futures voilà donc pensez à votre âme donc si la bougie par contre la fumée pardon de la bougie s'éloigne de vous mais qu'elle s'éloigne radicalement de vous ça veut dire en fait que ce que vous demandez n'est pas bon pour vous que ça va pas se dérouler comme vous voulez voilà mais en général si ça se déroule pas comme vous voulez et que la fumée vraiment s'en va c'est que vraiment c'est pas fait pour vous alors ça arrive aussi parce qu'on m'a posé des questions je l'ai vu aussi c'était si la flamme de la bougie est bleu donc vous voyez un petit peu de bleu c'est un signe en fait de la présence d'un de vos défunts c'est vraiment la couleur angélique la couleur féérique voilà ça veut dire en fait que comment dire un défunt est là et qui veut vous parler et voilà donc regardez bien là aussi la cire c'est courant quand même mais voilà ça peut ça peut impressionner mais voilà n'ayez aucune peur par contre si la bougie fond rapidement et qu'après ça fait vraiment une flaque de cire en fait c'est que vraiment ils avaient envie de vous parler de quelque chose vraiment c'est un grand avertissement de quelque chose donc lisez bien là on va dire la flaque de cire pardon c'est vraiment il ya quelque chose à lire alors si par contre votre bougie brûle mais sans aucune goutte de cire ça veut dire en fait que tout se déroule bien voilà il ya rien de particulier donc en fait soyez confiants soyez sereine tout va bien par contre si la cire coule que d'un seul côté de votre bougie ça veut dire que chez vous il ya quelque chose qui est déséquilibré qu'il ya quelque chose à avoir alors ça peut être par rapport à vous penser à vous croyances imitantes à vos actions voilà c'est à vous en fait de lire et de laisser parler votre coeur pour tout ça alors parfois on a des petits marceaux aussi de mèches brûlées qui se détachent et s'enfoncent donc dans la cire fondue j'appelle ça moi des petits débris de cire donc là ça peut être aussi des messages et avoir en fait par rapport à ce que vous ressentez ça peut être si vous avez une rupture ça peut être aussi pour vous avertir qu'il ya des bagages karmiques à vous libérer parce que sinon vous allez avoir encore des nouveaux tracas des retards des choses comme ça pas très super dans la vie et pas amusant non plus donc voilà lisez bien tout ça s'il ya de la suis noir alors c'est qu'en fait il ya des interférences entre ce que vous souhaitez et ce qui est bon pour vous voilà et aussi faites attention de ne pas faire des intentions négatives parce que ça peut impliquer cela aussi alors par contre si vous avez une bougie qui explose un récipient qui se brise ou autre accident pendant votre demande votre rituel ça veut dire qu'en fait vous devez vous nettoyer et nettoyer votre espace donc pour cela utiliser du sang de dragon parce que ou contactez moi mais si qu'il ya quelque chose en fait de très très mauvais quelque part voilà donc j'espère que toutes ces interprétations vous aider n'hésitez pas à me contacter à laisser des messages sous cette vidéo gratitude pour votre écoute donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime à vous abonner sur la chaîne divina roma et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo